Bonjour à tous. Le Tania est précédé par plusieurs introductions. Nous trouvons une introduction d'abord de deux grands sadikim du temps, deux grands sages. L'un était Rabbi Zoussiame Anipoli et l'autre Rabbi Yehudalei Bakohen. Ces deux introductions sont importantes bien sûr en ce qu'elles nous indiquent à quel point le livre est essentiel. N'oublions pas qu'un autre grand maître du temps, le Rabbi Lévi-Istrak de Berditchef, dont la réputation a dépassé les années, et bien Rabbi Lévi-Istrak de Berditchef, quand il vit ce livre de Tania, s'exclama « Comment peut-on mettre Dieu qui est si grand dans un livre qui est si petit ? » Oui, c'est un petit peu le sens de ces deux introductions et nous ne nous y arrêterons pas. Puis il y a une autre introduction qui est celle des enfants du Admiral Zaken qui explique pourquoi ils ont tenu à imprimer le Tania et ce qu'ils ont fait, quel a été leur travail. Et enfin, et nous allons nous y arrêter bien sûr davantage, « Agdamatame Lakhet », l'introduction intitulée modestement du compilateur. C'est ainsi que s'intitule le Admiral Zaken, puisqu'il dit qu'il a recueilli d'autres enseignements. Il nous dit de quoi il s'agit ici. « C'est une lettre envoyée à tous les disciples, à tous les chassidim que Dieu les renforce. » Cela veut dire que le Tania est perçu comme une lettre de conseil. Tout fonctionne comme si le Admiral Zaken avait écrit à chacun au travers du Tania, ce qui resitue bien le sens de ce texte. Autrement dit, c'est un petit peu comme si le Admiral Zaken nous écrivait aujourd'hui et nous disait « Tu as un problème spirituel, tu as une question qui te taraude, qui te torture. » Eh bien, tu peux trouver la réponse ici. Voici donc la lettre. C'est une habitude, nous dit-il. C'est une expression habituelle dans la bouche des chassidim de dire qu'entendre des paroles d'éthique n'est pas comparable à voir et lire dans des livres. Pour des raisons évidentes, l'existence d'un livre est nécessaire parce que celui qui lit va lire selon sa façon de lire, selon sa compréhension, selon les capacités de son cerveau, comme il est. Maintenant, s'il est troublé, si son cerveau n'est pas clair, alors dans ce cas-là, il avance dans l'obscurité dans le service de Dieu. Dans ce cas-là, c'est avec beaucoup de difficulté qu'il verra la lumière qui est bonne, qui est cachée dans les livres. « Bien que la lumière soit douce aux yeux et soit un véritable médicament pour l'âme. » En dehors de ce problème que rencontre tout livre, c'est-à-dire, comme on l'a dit, si on a un livre dans les mains, on n'est pas sûr de l'utiliser comme il faut, puisque si on est troublé, on ne pourra pas en faire un usage sain et complet. L'Anne Moazaken nous dit qu'il y a un deuxième danger avec les livres, c'est que tous les livres qui sont consacrés à l'explicitation de la crainte de Dieu et au chemin de l'atteindre, qui sont construits sur la réflexion humaine. De grands sages, de grands érudits ont pu en écrire, et ce sont des livres qui peuvent être bien sûr utiles, qui ont leur légitimité. « Mais de tels livres, fondés sur la réflexion personnelle du maître qui enseigne, ne sont pas applicables à tous. » « Kenkol asirlim vadeot shavot » Tout simplement parce que toutes les intelligences ne sont pas identiques, toutes les manières de penser, toutes les conceptions ne sont pas pareilles. Et l'intellect d'un homme n'est pas impressionné par ce qui pourrait impressionner l'intellect de son prochain. Et comme nous l'ont enseigné, à propos de la bracha, de la bénédiction qu'on doit dire, « Chacham arazim » lorsque l'on voit 600 000 juifs réunis, ils précisent « Les opinions, les manières de voir des uns et des autres ne se ressemblent pas, chacun à la sienne. » Et comme le Ramban le dit, dans ce qui est consacré au milchamot, aux guerres, il explique le sifré, un commentaire classique, à propos de Yoshua. Yoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, le successeur de Moïse. Alors que nous dit-on pour nous dire sa grandeur ? « C'est un homme qui a l'esprit en lui. » Pourquoi ? « C'est qu'il peut aller selon l'esprit de chacun. » Autrement dit, l'albouazaken nous dit, oui, malgré cela. Il fait quand même un livre. Bien qu'un livre, bien, on peut mal le prendre, mal le comprendre, parce qu'on est troublé. Bien qu'un livre fondé sur la compréhension, sur la sagesse d'un homme, peut ne pas répondre aux interrogations de tous, parce que les gens ne se ressemblent pas. Maintenant, même, pour des livres qui n'ont pas été simplement conçus par l'intellect humain, mais qui ont été fondés sur les plus hautes hauteurs de la sainteté, les Midrashim, des Chachamim, Asher Roachachem d'Iberbam, que l'esprit de Dieu parlait en eux, ou Milto Alechonam, et ce sont ces mots qui sont dans leur bouche. Et la Torah et Dieu sont une seule et même entité. Et les 600 000 Juifs et tous les détails, les 600 000 âmes originelles, dirons-nous, et tous ceux qui en découlent, tous les Juifs qui vivent dans Feu-Monde, jusqu'au même feu que la tradition des noms, Kal, Shebekalim, les plus éloignés de Dieu, qui ne pensent à rien de spirituel, les proutes à erreurs, feux qui sont de très faibles valeurs spirituelles, l'étincelle de Dieu qu'ils ont en eux, et bien tous sont attachés avec la Torah. Et la Torah les rattache à Dieu, comme nous l'enseigne le Zohar. Aresedre'r Kla Lout, les Kla Lout Israël. Tout cela est vrai pour l'ensemble d'Israël. Et bien que la Torah ait été donnée pour être expliquée dans chacun de ces détails à chaque âme individuelle du peuple juif qui est enracinée dans la Torah. Malgré tout, certes, les grands érudits, les tzadikim, les grands sages, savent reconnaître la place qu'ils ont à l'intérieur de la Torah et y développer les détails qui leur sont rattachés. Mais tout le monde n'en a pas le pouvoir, tout le monde n'est pas au niveau spirituel. Et même dans les lois sur l'interdit, sur le permis, qui nous sont révélées à nous, à nos enfants, même dans des sujets comme ceux-là, qui sont des sujets de pur Torah, traités par de purs sages, nous voyons de grands différends, de grands débats entre les grands phages qui ont constitué la Mishnah, qui ont compilé la Mishnah, ceux qui ont rédigé la Gemara, le Talmud, d'un extrême à l'autre. « Ve'elou et ve'elou » dit « v'éloquim chayim » Alors, aucun n'a tort, tous sont raisons. Ils voient juste les choses de manière différente. Pourquoi ? Comme on le dit, « éloquim chayim » Toutes les opinions sont des paroles du Dieu vivant. « Éloquim » pour désigner Dieu. « Foulin l'admourazaken » « Éloquim » en hébreu, c'est la Chondrabim, c'est au pluriel. « Alchem mekor hachayim nechamot Yisraël » parce que c'est la source de la vitalité de toutes les âmes juives. Or, les trois grands axes qui sont la source spirituelle des différentes âmes juives, il y a, nous dit-il, la droite, la gauche, le milieu. Dans les mondes spirituels, cela représente « Chesed », « Gvoura », la bonté, la rigueur, etc. Et donc, ceux qui viennent du côté de la bonté ont une certaine attitude parmi les sages. Ceux qui viennent du côté de la rigueur, spirituellement, ont une autre attitude. Et donc, ceux dont la source de l'âme est du côté du chesed, de la bonté divine. Alors, ils ont aussi tendance à agir avec chesed et à faciliter, à être plus compréhensifs, on dira. Ça, c'est déjà pour les lois concrètes du judaïsme, comme on le sait, entre les grandes discussions qu'il y a eues entre Chamaï et Hillel, par exemple. Mais c'est encore plus vrai pour les choses cachées, pour les choses profondes. Qu'est-ce que fait que les choses profondes ? La crainte, l'amour de Dieu, qu'il y a dans le cerveau et le cœur de chacun. Chacun selon sa part. Les fuma des Meshers, chacun selon son cœur. Comme le voir nous dit à propos du passouk, c'est-à-dire que finalement, rien n'est équivalent pour tous. Et chacun est si différent qu'aucun livre ne pourra répondre à tout. Alors, quelle est la place du Tanya dans tout cela, avec tout ce que l'on vient de dire ? Nous en reparlerons dans notre prochaine émission, si vous le voulez bien. A bientôt.